Je suis Elisabeth Lapostole. J'ai témoigné le 8 mars 2020 au Théâtre Henri Morin avec le collectif Elle, en partenariat avec la ville de Marseillans. Victime survivante à 20 ans de séquestration, acte de cruauté et de barbarie, 48 ans de condamnation au silence, esclavage par obligation et doyauté familiale, j'ai pris perpétuité. J'ai choisi de vous présenter le portrait d'une avocate car mes droits de fille puis de femme n'ont jamais été représentés par la justice qui les nie depuis bientôt 53 ans. Encore aujourd'hui, en plus des prescriptions d'effet de mon histoire personnelle très singulière, je suis dépossédée de mes droits de succession qui sont bloqués volontairement par un mâle depuis maintenant 15 ans. Il m'en empêche tous les accès, les loyers qui génèrent des intérêts sur ses comptes, mais ne me soustraient rien aux obligations de charge, aux nombreux préjudices et aux asservissements constants, quotidiens, me privant une nouvelle fois de ma liberté en toute impunité. Pour avoir essayé de faire valoir mes droits légitimes de femme, comme la loi me l'autorise, en France, pour une simple demande de sortie d'indivision qui était légitime, j'ai été condamné par erreur d'un avocat masculin à l'irrecevable et aux dépens, j'ai été interpellé par des gendarmes et investigué huit mois par un tribunal. Après 56 refus d'avocat car je suis à l'aide juridictionnelle, je ne désespère pas de trouver enfin une avocate prête à faire valoir mes droits et à leur bonne représentation. Comme vous pouvez l'entendre, la justice, les droits des femmes et des filles et leur bonne application est encore à l'heure actuelle une réelle problématique, notamment ce qui concerne les droits aux fonciers, économiques et financiers, mais aussi en matière de viol, d'inceste, de violences physiques et psychiques, dont l'emprise, qu'elle soit conjugale ou intrafamiliale dans un système profondément ancré patriarcal où les droits des hommes prévalent sur ceux des femmes. Pour ce qui me concerne, j'ai donc choisi de vous présenter en ce 8 mars 2021 Jeanne Chauvin, première femme avocate à avoir plaidé en France et à avoir permis à tant d'autres de pouvoir le faire aujourd'hui. Jeanne Chauvin est née à Jargeau, dans le Loiret, le 22 avril 1862, fille d'un notaire, elle a été orpheline dès l'âge de 16 ans. Jeanne Chauvin a obtenu deux baccalauréats en lettres et en sciences et deux licences en philosophie et en droit en 1890, devenant ainsi la deuxième phase de France titulaire d'un diplôme dans le domaine juridique. Deux ans plus tard, docteure en droit, elle est devenue la première femme de France à avoir réussi cet examen. Jeanne Chauvin a consacré son doctorat aux professions accessibles aux femmes et aux inégalités juridiques existantes. Elle a notamment affirmé que l'influence de la Bible et de la religion catholique ont accru les inégalités juridiques entre hommes et femmes. Pour la petite anecdote, lorsque Jeanne a soutenu son doctorat, ses idées féministes ne faisaient pas l'unanimité et elles étaient contestées. Au moment de se présenter devant le jury, des étudiants ont envahi la salle en chantant la marseillaise, en semant ainsi la confusion, faisant ajourner sa soutenance. Jeanne Chauvin s'est présentée le 24 novembre 1897 afin de prêter serment, ce qui lui a été refusé jusqu'à la cour d'appel de Paris. Elle a dû batailler afin d'obtenir le changement de la loi pour permettre aux femmes de pouvoir prêter serment et d'exercer cette profession grâce à l'adoption de la loi du 1er décembre 1900. Elle a donc prêté serment comme avocate au barreau de Paris et est devenue ainsi la deuxième femme a prêté serment après Olga Petit. Le récit de son serment fit d'ailleurs la une du journal Le Figaro. En revanche, Jeanne Chauvin a été la première avocate de France à plaider en 1901 à propos d'une affaire de contrefaçon de corset. Elle a été raillée par les hommes qui ont accueilli sa prestation par ces mots « robe sur robe ne vaut ». Elle a dévoué sa carrière à revendiquer l'égalité pour la femme à la fois dans le domaine de l'éducation que dans l'accession aux professions privées et publiques. Voici d'ailleurs quelques exemples d'affaires emblématiques qu'elle a dû défendre becs et ongles. La loi de 1900 donc, le droit pour une femme mariée d'être témoin dans des actes publics et privés. La capacité juridique des femmes mariées a disposé des produits de leur industrie personnelle et de leur travail. Brillante, moderne, à l'avant-garde des combats féministes, Jeanne Chauvin s'est par la suite consacrée à l'enseignement du droit dans des lycées parisiens servant de modèle aux jeunes filles pour les convaincre de rejoindre les bancs de l'université. Authentique pionnière, elle a été nommée chevalier de la Légion d'honneur le 19 janvier 1926 par Raymond Poincaré, qui était alors avocat, premier secrétaire de la Conférence et président de la République française. Jeanne Chauvin est décédée le 27 septembre 1926 à Provins, en Seine-et-Marne. Jusqu'à la fin de la Grande Guerre, seuls 18 avocates avaient prêté serment. Aujourd'hui, 54% des 60 223 avocates sont des femmes. Avocats sont des femmes. De Gisèle Halimi à Chirinebadi, avocate iranienne, première femme à avoir exercé comme juge en Iran, prix Nobel de la paix en 2003, partout dans le monde, les avocates, bien avant d'obtenir le droit de vote, ont écrit l'histoire. Avant de terminer, je vous invite à découvrir d'autres liens concernant Maître Jeanne Chauvin dans le descriptif de cette vidéo. Merci à vous.